Le naturel, pour moi, c'est vraiment avoir cueilli des choses dans l'environnement proche de soi. Tout a été construit avec des éléments naturels. La nature de cette installation est faite à partir de branches d'arbres. Je suis très heureux pour une fois de ne pas utiliser des fleurs, mais vraiment des branches, des herbes, du seigle, et vraiment des choses très pures et assez brutes. J'ai voulu vraiment recréer une arcade dans laquelle on accueille les gens comme si on rentrait dans une forêt, vu qu'il n'y a que du végétal et des éléments naturels. Dans cette installation, on est vraiment proche de la nature, dans ce sens où j'ai pratiquement tout cueilli dans la campagne, où tout vient de choses qui n'ont pas été achetées sur un marché aux fleurs. Milan Design Week est l'un des plus grands groupes de designers de l'ensemble du monde. Les gens seuls à Milan pour cette semaine fantastique, et ils sont toujours en train de trouver des cues, de nouvelles stimulations, de nouvelles idées, et quel est meilleur endroit pour être ici en ce moment. Cette année, nous avons pris l'opportunité de travailler avec Thierry, et à faire partie de Milan Design Week est incroyable. C'est un événement globalement renouvelable, et à pouvoir hostir les gens ici, donner des cocktails marais de cocktails, et d'inviter à tous les premiers de Milan à une magnifique partie, et à un magnifique jardin, sur une belle soirée de l'été. Qu'est-ce que vous voulez ? Le fait d'avoir travaillé pour Sofia Coppola sur le film Marie-Antoinette, qui m'a ouvert à l'international, et qui par la suite m'a amené à travailler sur différents défilés de mode. Il y a plusieurs, j'ai eu beaucoup, donc je ne vous souviens pas tous, mais avec Mario Testino pour des shootings, par exemple avec Lady Gaga. Je suis très heureux de cette collaboration avec Belvédère, qui en fait ça fait un plaisir de collaborer. C'est vraiment un grand merci.